bonjour mes chers élèves de CR1 et d'autres élèves aussi on va voir aujourd'hui vocabulaire les préfixes c'est une leçon fondamentale de français alors ici il y a l'observation et du concert alors on va lire les couples de mots c'est dessous et on va recouper le deuxième mot puis on touche ce qui est différent par rapport aux premiers d'avoir la lecture rien et rien prendre reprendre faire défaire honnête malhonnête légale illégale porter apporter voire revoir possible impossible alors ce qui frappant ici c'est il y a une différence niveau du sens regardez ici réel et réel on ajoute ir prendre reprendre on ajoute refaire défaire on a ajouté des honnêtes malhonnêtes honnêtes malhonnêtes on a ajouté mal le mot mal légale illégale il portait apporter voire revoir possible impossible alors qu'est ce qu'un préfixe préfixe c'est la question qui est posée qu'est ce qu'un préfixe un préfixe c'est un c'est un petit mot ici qui est ajouté au début du mot alors par exemple c'est réel et réel ajouté ir au début du mot on obtient un autre mot qui a un sens différent du premier alors quel est le rôle d'un préfixe alors suivant le pas 74 bonjour mes chers élèves de ces mains et d'autres élèves aussi alors aujourd'hui on va discuter ensemble sur une sans forme d'un modal de français de vocabulaire il s'agit des préfixes alors on pose la question ici qu'est ce qu'un préfixe et quel est le rôle d'un préfixe alors d'après ce que je vois ici observation et découverte il y a un coup il y a des couples de mots c'est dessous ici comme réel et réel prendre reprendre faire défaire honnête malhonnête légal et légal portée à portée voire revoir possible impossible alors je vois qu'il y a une différence entre les deux mots le deuxième mot sur soi le deuxième mot est tout à fait des ventes du premier alors je vais entourer ce qui est différent par rapport au premier par exemple il par exemple re c'est tout à fait différent des mal il a un ce sont des préfixes alors qu'est ce qu'un préfixe un préfixe c'est un élément est un élément qui se place au début du mot en début du mot alors pour former le deuxième mot on arrive avec un reflète c'est un peu du mot alors un préfixe est un petit mot qui se place au début du mot un élément qui se place au début du mot alors encore ici pour bien comprendre le rôle d'un préfixe je vais récupérer les phrases est tout avec les mots qui conviennent Alors, pour former le deuxième mot, on a ajouté des lettres Bien sûr, devant le premier mot Ce n'est pas derrière le premier mot, c'est devant le premier mot Qu'est-ce qu'un préfixe ? On a déjà répondu à cette question Qu'est-ce qu'un préfixe ? C'est un élément qui se place en début de mot Cet élément s'appelle un préfixe Répétez plusieurs fois, un préfixe Quand on ajoute un préfixe, un mot, on forme un nouveau mot Qui a un sens différent Alors, qui est donc le rôle d'un préfixe ? Si on ajoute un préfixe et un mot, on obtient un nouveau mot qui a un sens différent Alors, le rôle d'un préfixe Le rôle d'un préfixe C'est l'obtention d'un nouveau mot C'est avoir un nouveau mot Qui a le sens différent du premier D'accord ? Par exemple, voir, ce n'est pas comme revoir C'est voir, c'est voir à nouveau Impossible, c'est le contraire d'un possible Riel, c'est le contraire de rien On ne parle pas du même sens Ce n'est pas des synonymes Mais, ce ne sont pas des synonymes C'est des contraires Par exemple, réel et réel Par exemple ici, possible, impossible Légal et légal Faire, défaire Honnête, malhonnête Légal et illégal La plupart ici, c'est le contraire On va voir dans la partie des exercices Si vous voulez, bien sûr Vous pouvez ouvrir le passant 47 Et ce que je dois savoir Et vous allez lire plusieurs fois Je retiens Alors, quelle est l'heureuse de la prévision On a répondu à cette question C'est pour l'obtention d'un nouveau mot Qui a un sens différent On ajoute un préfixe à un mot Et qu'est-ce qu'un préfixe ? Un préfixe, c'est un élément Qui se place en début Maintenant, la partie 2 Je vais montrer Page 108 Je ne cherche pas 108 Je recopie chaque mot Et entoure le préfixe Il y a parapluie Un pouly Un corex Irigal Transformer Illégal Démonter Antivore Érodir Alors, je vais grandir un peu les mains J'accorde 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 un peu les mains Voici para Voici en Voici en Voici en Voici ir Trans Il T Antihéros Voilà Voilà On On continue avec le deuxième exercice Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement prendre un crayon Un gomme Essayer de relier Écrire de nouveaux mots En reliant les préfixes aux mots proposés Il y a mal et pré et pas Ce sont des éléments Qui sont ajoutés au début du mot Par exemple Honnêtes Vents Heureux Tonnerre À droite Molaire Histoire Et chute Qu'est-ce qu'on dit pour mal ? Normal Plusieurs Alors Mal 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 Malheureux Après On dit Prémolaires Préhistoires Heu Para Heu On dit Paravons Heu Paratonnerre Heu Parachute Mal Mal Aussi On a déjà oublié ça Alors Malhonnêtes Malheureux Maladroit Heu Prémolaires Préhistoires Para Vents Paratonnerre Et parachute Alors Ici On ajoute un préfixe D Et T Avec S Homo Soligni Pour former un mot de son contraire Alors Pour D Ici Se place devant une consente Comme Coiffe Descoiffe Comme Coup Descoups Comme Place Des places Et Normalement On ajoute S Ici devant une voyelle Comme Des ordres Comme Des orissons Vous voyez C'est tout à fait clair Alors Forme Et des mots Contraires En ajoutant Un Un Il Alors Normalement Lorsque je vois Un mot qui commence par L On ajoute Il Comme Limité Illimité Logique Et Logique On On ajoute Cet élément Ici Ce préfixe Devant un mot Qui commence par R Comme Responsable Pardon Respirable Irrespirable Régulier Et Pour les autres On ajoute Un Et M Attention M devant B Ou M Ou P Par exemple Un prudent Immobile Enfin Et les autres On ajoute tout simplement Alors On dit Injuste Imprudent Immobile Irrespirable Illimité Indiscret Illogique Eric On continue Mes chers Élèves C'est Voilà Vous avez Bien Voyons Un peu Voilà Il faut qu'elle soit très claire Voilà Complète Comme dans l'exemple Euh Qui n'est pas contrôlable On dit incontrôlable Euh Malheureux Qui n'est pas heureux Ça veut dire Surtout Il vit Les Réfixes Malheureux Qui n'est pas heureux Il est Maquillé Qui n'est pas maquillé Euh Inséportable Qui n'est pas séportable Euh Relire Ça veut dire Lire à nouveau Euh Reboutonner Ça veut dire Bottonner à nouveau Euh Refaire Ça veut dire Faire à nouveau Euh Incroyable Ça veut dire Qu'il n'est pas Créant Alors Pour 6 Je classe les mots Dans le tableau En fonction du sens De leur préfixe Euh Sens de préfixe Ça veut dire Il y a une répétition Il y a contraire Il y a 2 ou 3 Il y a protection Contre Par exemple Euh L'exemple de contraire On dit Brancher Débrancher Euh Euh Par exemple On dit Rien 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 Voilà C'est ce qu'on appelle le contraire Répétition Ça veut dire Euh Euh Un exemple Voilà Retrouver Trouver à nouveau Euh Euh Rappeler Ça veut dire Rappeler à nouveau Et voilà Redire Ça veut dire Dire à nouveau 2 ou 3 Par exemple Euh Tricycle Bicycle Bicycle C'est pour 2 Et tri c'est pour 3 Euh Pour les autres Protections Contre Soit Para Para tonnerre Ça contre tonnerre Euh C'est Par choc C'est Protection contre les chocs Voilà Anti vol C'est Protection contre les vols Alors soit anti soit para Alors soit anti soit para Ce sont deux préfixes qui expriment la protection ou contre Alors je répète encore fois répétition On utilise normalement re Contraire On utilise normalement Euh Euh Mal Ir Etc 2 ou 3 fois On dit bioterie Protection contre On dit anti Contre les vols C'est-à-dire anti Pas Euh Voilà Euh Merci beaucoup mes chers élèves Vous étiez très Euh Dynamique Soit Soit Ici Sur notre chaîne Jugominexiv Vous suivez tout le programme Je vous remercie A la prochaine Au revoir Au revoir mes chers élèves Au revoir 2 2 Sous-titrage ST' 501